Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc il est précisément 8h40, j'ai rendez-vous chez le dentiste à 10h et il neige. Voilà, donc je suis déjà en mode, je me pisse dessus quoi, en clair c'est un peu ça. Voilà, donc je vais réveiller Chéri, puisque du coup il a pris congé pour que j'ai la voiture pour mon rendez-vous du matin chez le dentiste. Et après-midi on a rendez-vous chez le Dermato, toujours à Arlon, là où il y a encore plus de neige qu'ici. Donc je pense que je vais le réveiller pour qu'il m'emmène, parce que moi je vais me pisser dessus, c'est pas la peine. Donc là je vais aller brosser mes dents, parce que j'ai pas encore brossé mes dents. A 9h je vais le réveiller, à 9h30 on part, je pense. Et voilà, donc on va voir ce que ça donne. J'espère avoir un devis, pour savoir exactement combien ça va me coûter de ma poche, mes dentilles. Et voilà, donc c'est ce que j'espère le plus, qui me soigne ma carie, bien évidemment aussi, qui me rache l'autre, qui est en train de pourrir. Et voilà, voilà, donc là j'ai juste fait mes soins, j'ai attaché mes cheveux avec une queue assez haute, parce qu'après je vais avoir la tête posée sur le fauteuil du dentiste. Donc voilà, c'est chiant, on n'est que de cheval pour ça. Sinon, je sais pas si j'arriverai à vous reprendre aujourd'hui, du coup, puisque là j'ai tout le monde à la maison aujourd'hui. Ça m'a pas école, chérie est en congé pour que je puisse avoir la voiture, et Enzo est revenu. Donc ça risque d'être assez compliqué. Et en plus, je pense que je vais bavir pendant quelques dents avec l'anesthésie du dentiste. Donc ce sera pas très intéressant pour vous de me voir bavouiller, n'est-ce pas ? Donc on verra bien si je vous reprends, si j'arrive, j'espère pouvoir faire une vidéo, enfin un make-up pour une palette 3 looks avec la NYX, là. On verra bien, de toute façon, au pire, j'ai un peu d'avance, donc ça va, mais j'aimerais bien quand même que ça avance. Voilà, je vous raconte n'importe quoi, mais je suis fatiguée, je suis réveillée depuis 5h30 au matin, debout depuis 6h30, il est 8h40, et voilà, il est 8h40, bref. Donc là, je vais aller brosser mes dents, réveiller chérie, et on va voir la suite. Je vais vous montrer le nez, j'ai en bas, la magnifique nez. C'est très beau, le paysage est très beau, mais j'aurais préféré rester à hiberner chez moi aujourd'hui, plutôt que de sortir à l'ordinateur, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas. Donc, voilà, de toute façon, au pire, si on ne se revoit pas aujourd'hui, je vous reprendrai demain, de toute façon, pour vous montrer les housses du canapé. D'ailleurs, j'espère que ma troisième housse ne va pas arriver aujourd'hui, parce que je ne serai pas là quand le factory passe. Et ça, c'est extrêmement chiant. Je vous montrerai les housses du canapé, et je vous en dirai plus aussi pour le dentiste, si j'ai des nouvelles. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, on se retrouve soit tout à l'heure, soit demain, mais pour vous, c'est quand même tout de suite. Alors, je vous prends cinq minutes pour que vous puissiez vous foutre de la gueule. Je sors de chez le dentiste. Elle m'endormie toute la bouche. Voilà. Et je ne sais rien faire. J'ai envie de boire un café, je ne fais pas. J'ai faim, je ne fais pas en rangée. Donc, maintenant, il faut que j'attende que ça se réveille. Et du coup, j'ai un hôme qui se retrouve, ça. Ça se retrouve. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais vous raconter. Mais voilà. Je m'envoie comme une cochonnette. C'est dégueulasse. Bref, bref, bref. Donc, je ne vous reprendrai que demain pour vous expliquer ce qu'il en est pour les dents. Voilà. Là, je ne vais pas essayer de dire, oui, c'est ce que je n'arrive rien dure. Et que je ne veux pas, c'est dégueulasse. Et voilà. Donc, ouais, je vous reprendrai demain et je vous explique tout ça. Bisous. Je ne sais pas faire de bisous. Hello. Donc, oui, j'ai retrouvé ma mobilité buccale. Voilà. Sauf que maintenant, je crève de mal à la mâchoire, d'avoir gardé la bouche ouverte toutes les journées, hier, enfin pendant une heure. Donc, voilà. J'ai plein de choses à vous raconter. Donc, écoutez, on va attaquer tout de suite ce que j'ai à vous dire. Bon, comment se faire le plus évident ? J'ai reçu mes deux housses, là, comme je vous avais dit dans le vlog précédent. Je les ai installées. Alors, c'est très joli. Sauf qu'il y a les petites frigolites comme ça pour glisser dans la couture que je vais vous montrer. Mais ça ne tient pas parce que ma couture n'est pas assez profonde. Donc, ça n'arrête pas de sauter. Donc là, pour l'instant, je les coince avec les plaids dans les coutures. Mais on est tout le temps en train de les remettre. On était tout le temps en train de remettre ça aussi. Donc, je n'y vais pas beaucoup mieux. Et mon mari va essayer de trouver des baguettes assez fines pour glisser dedans. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va me le faire, mais il me le fera un jour. Mais aussi non, le rendu est franchement pas mal. Je suis vraiment satisfaite. J'ai hâte de recevoir la troisième parce que l'état du canapé de l'autre côté, il est brave. Que je ne vais pas vous montrer dans les médias. Elle va être hyper chiante à faire tenir. Ça va être un truc de fou. Sauf là où il y a le trou. Là, il y a un très grand écart. Les boudins tiendront, mais sinon, ça tient là-bas. Je vais vous montrer dans le coin derrière moi. C'est là qu'on voit le mieux que ça ne tient pas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà le rendu, ce que ça donne. Attendez, je vais essayer de me reculer encore un peu. Vous voyez un peu le bordel sur la table. Je trouve que franchement, c'est super beau. Le kaki est magnifique. La couleur est vraiment jolie. La matière est sympa aussi. Sauf que vous voyez, ici, dans le coin, si j'enlève le plaid, ça sort. On va regarder, il y a encore un boudin qui traîne. Donc, c'est chiant. Mais on va essayer de trouver une solution pour ça. Là, pour l'instant, je le coince avec les plaids et ça fait l'affaire. Donc, voilà, franchement, je suis ravie de mon achat. C'est hyper chiant à mettre fin. Chiant, oui et non. C'est juste que la forme de mon canapé ne permet pas la meilleure application possible. Donc, sur le côté du pouf, là, ça ondule et tout. Mais c'est toujours mieux que de voir les craquelures et les tâches. Puisque c'est un très vieux canapé qu'on avait déjà récupéré. Et du coup, ça fait un nouveau canapé pour moins de 50 balles. Puisque les trois housses, je les ai payées 47 euros sur Aliexpress. Elles sont arrivées super vite. Surtout les deux premières. Là, j'attends un troisième. On verra bien quand est-ce qu'elle va arriver. Mais elles ont été envoyées en deux paquets en même temps. Donc, je pense que cette semaine, je devrais avoir la suivante qui est arrivée en Belgique aussi. Donc, voilà. Bref. Donc, maintenant, on va parler de mes dents. Si mon truc refait le focus. Je n'ai pas l'impression d'être très nette, là. Ou c'est moi qui délire. Donc, attendez. Je rebois un petit coup de café. Donc, je ne vous ai pas dit, mais il est 8h07, très précisément. Je crois que je ne vous l'ai pas dit. Donc, on va commencer par Georges. Hier, j'avais donc rendez-vous chez le Dermato l'après-midi. Donc, on dentiste le matin. Dermato l'après-midi. Pour son grain de beauté que je ne vous ai toujours pas montré. Je vais essayer de vous le montrer cette semaine. Donc, il a une souris. Ça s'appelle un. Moi, j'appelle ça un M&M. Parce qu'il a la forme d'un M&M. Assez gros, ici, derrière le bras. En relief. Donc, c'est ça, les souris. On a été voir chez le Dermato. Parce que forcément, maintenant qu'il a 14 ans, il a envie de se le faire enlever. Alors oui, il a 14 ans, pas 13. Merci, Élise, de prouver à quel point je suis une mère indigne. Mais franchement, le focus s'amerdouille, là. Si, il zoom un peu. Non ? Pourquoi je ne suis pas nette ? Voilà. Donc, il t'aura dézoomé un peu, du coup. Et 50 balles pour rien, puisqu'elle nous a dit qu'elle ne pouvait pas lui enlever. Sinon, la cicatrice serait encore plus laide que le grain de beauté en lui-même. Et que, de toute façon, tant qu'il était en pleine croissance, on ne pouvait pas enlever ce genre de choses. Genre, j'aurais préféré qu'elle me le dise par téléphone avant de me prendre 50 balles pour deux minutes de consultation. Voilà. Deux minutes, hein. Montre en main. C'est ce chéri qui a été avec, puisque moi, j'étais encore engrodie de la face. Je zozote un peu, mais c'est à cause des dents. Je n'ai pas des nouvelles dents. Je vais vous expliquer. Mais bref. Donc, voilà. 50 balles pour deux minutes. Elle a juste mesuré. Puis après, elle a dit, bah non, ce n'est pas possible. Je trouve ça exagéré. Mais bon. Chacun son business, hein, comme on dit. Et donc, pour mes dents, j'ai changé de dentiste. L'autre, ça faisait 15-20 ans que j'allais chez elle-même. Et je suis tombée sur la meilleure dentiste au monde. Un truc de fou. Elle a pris un temps fou à bien m'expliquer les choses. Donc, dentier, non. Elle ne veut pas. Elle dit que je suis trop jeune. J'ai le devis. Enfin, je n'ai pas vraiment un devis. Mais elle m'a dit combien ça allait me coûter. C'est 613 euros par dentier. Donc, ça fait déjà 1200 balles rien que pour les dents. Plus 46 euros d'arrachage par dent. Donc, il m'en reste 20 dans la bouche. Mais là, on est autour des 3000 balles. Sans compter les consultations. Grosso merdo, il faudrait compter 3000 balles. Voilà. Mais elle ne veut pas parce qu'elle m'a dit, tu as des super bonnes dents, à part celles qui étaient pourries qu'elle m'a arrachées. L'autre, ce n'était pas une carie, c'était une tache de tarte. Ce que je préfère, entre nous, ce dit. Elle m'a dit, tu as des super bonnes dents, à part ce problème de tarte. Et elle m'a dit aussi que ça pouvait venir de mon eau. Et c'est vrai qu'elle me l'a dit, ça me paraît tellement logique. Donc, forcément, avec l'acidité, le tabac, le café, on est d'accord, ça, ça n'aide pas du tout. Le brossage manuel n'aide pas beaucoup non plus. Elle m'a dit, si tu as une électrique, pourquoi tu n'utilises pas l'électrique ? C'est juste parce que ça fait du bruit, en fait. Mais donc, du coup, j'ai ressorti mon électrique. Là, je dois utiliser du dentifrice pour la sensibilité dentaire, puisque j'ai les racines à vif. Donc, elle m'a fait un détartrage. J'en ai eu plein dans ma vie, des détartrages. Mais mon ancien dentiste, ça durait 10 minutes, montre en main. Il détartrait juste les 4 du bas. Et ça restait quand même brun, pas très beau, ou jaune, très foncée. Là, elle a mis plus d'une heure à me faire un détartrage de la bouche complète. Donc, elle m'avait anesthésié toute la bouche. Donc, c'est pour ça que je parlais un peu chelou. Elle a pris une heure pour me faire tout le détartrage de toute ma bouche. Je n'ai jamais eu un détartrage aussi intensif. Et qu'elle m'endorme directement, c'est elle qui m'a dit, je vais t'endormir. Alors que mon autre dentiste, je lui disais, mais il faut m'endormir pour le détartrage. Parce que, vu que c'est mes racines qui sont à l'air libre, je ne supporte pas l'eau, le froid, les ultrations. Ça me faisait super mal. Il me disait, mais non, on n'endort pas pour un détartrage. Mais si, quand c'est un poussé comme ça. Forcément, moi, j'avais mal. Donc, il n'insistait pas beaucoup. J'avais déjà mal. Elle, elle a super insisté. Elle m'a arraché ma dent qui était pourrie. Elle m'a dit, celle-là, je ne peux pas la récupérer. Et donc là, elle m'a fait le détartrage. Je vais vous montrer après. Elle m'a fait le détartrage à fond. J'ai rendez-vous lundi prochain pour, donc demain pour vous, quand vous aurez ce vlog, pour voir s'il y a encore des traces de tartes ou pas pour achever le détartrage. Et elle va me mettre une barre de contention derrière mes dents du bas, vu qu'elles se déchaussent forcément. Ça, je vous l'avais dit, avec le détartrage, mes dents vont bouger pour ne pas qu'elles tombent. En attendant que la mâchoire se remette. Donc ça, elle ne m'a pas dit. Il faudra que je lui demande la semaine prochaine combien de temps ça risque de prendre. Et elle m'a parlé aussi des brossettes interdentaires, vu que j'ai des écarts entre toutes mes dents, puisqu'il m'en manque plein. Moi, j'ai compté, il me reste 20 dents dans la bouche. Alors, je n'en avais pas 32 dès le départ, puisque j'en ai qui n'ont jamais poussé, mais je ne sais pas exactement combien. Les deux, ici, ça je sais, mais les autres, j'en ai qui n'ont pas poussé non plus. Ça, c'est une bonne formation de la gencive de naissance. Et elle m'a dit d'ailleurs que c'était souvent héréditaire. Pourtant, je ne sais pas si mes parents avaient ce problème-là. Les dents de séparation, je sais qu'il n'y a que moi dans la famille qui ne les a pas. Mais du coup, il me reste 20 dents dans la bouche. Mais voilà. Alors, j'ai envie de lui faire confiance, parce qu'elle a tellement pris le temps. Elle m'a tellement bien expliqué. En plus, je lui ai dit, parce qu'elle me dit, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. J'ai coûté, du moment que le budget ne dépasse pas 200 balles, puisque c'est ce que j'avais sur mon compte en banque, sans parler des économies que j'ai mis de côté pour les dents. Elle me dit, écoute, je ne vais pas te compter l'arrachage de dents, parce que c'est 46 euros sans être remboursée. Et comme ta dent, ma dent était en train de tomber, comme l'autre que j'avais perdue la dernière fois. Elle était pourrie, donc elle est en train de tomber. Elle dit, je vais juste tirer un coup dessus, elle va sortir tout de suite. Donc maintenant, j'ai un peu mal que ça s'est réveillé là où elle a arraché. Mais bon, franchement, je n'ai jamais eu un dentiste. Pourtant, j'en ai eu plusieurs. J'avais changé quand j'ai été sur Vireton, parce que l'autre d'avant, son produit ne m'anesthésiait pas. Donc elle passait plus de temps à m'anesthésier, à me faire 15 000 piqûres, parce qu'elle piquait directement dans le nerf de la dent. Trois ou quatre fois, on devait attendre que ça agisse. Donc les soins étaient minimes. L'autre, après, que je trouvais que c'était un bon dentiste, elle m'a bien fait comprendre que ce n'était pas franchement le cas, qui regardait la télé en même temps qu'il me soignait. Là, génial. Franchement, je suis ravie de l'avoir découverte, parce que c'est une clinique dentaire sur Arlon, et c'est le docteur Jadel, la mien, Jadel, pour ceux que ça intéresse, qui sont du coin. Franchement, une perle, une perle. Donc je vous montre le résultat, je vais zoomer un peu. Voilà. Donc là, elle va enlever tout le tartre, et mes dents redeviennent presque blanches. Bon, après, c'est les racines. Donc là, c'est toutes les racines qui sont à vif, sur les six dents, ici. Donc c'est derrière ces dents-là qu'elle va mettre une barre de maintien, pour pas qu'elles tombent. Elle dit, je vais les souder ensemble, en quelque sorte, pour qu'elles ne bougent pas, qu'elles ne tombent pas, et que la gencive se reforme par-dessus. Donc ça, je lui demanderai la semaine prochaine, combien de temps, à peu près, ça va prendre. Là, pour l'instant, je les ai brossées hier soir et ce matin, avec ma brosse à dents électrique, donc je sens qu'elles bougent, quand je passe la brosse à dents électrique dessus, avec le dentifrice oral-bé, j'utilise que de l'oral-bé, de toute façon. que j'ai pour l'instant, puisque là, chérie, va aller à la pharmacie tantôt, après le boulot, me chercher pour la sensibilité dentaire, parce que je douille, et des brossettes interdentaires. Voilà. Et elle m'a dit avec ça, en fait, comme j'ai des gros écarts entre les dents, le tarte, il commence par s'accumuler là, et c'est l'endroit où la brosse à dents a le plus de mal à arriver. Donc après, ça revient sur les dents et tout ça, et plus j'ai de tarte, plus la gencive rétrécit. Elle m'a dit, ça m'a carrément bouffé l'os d'un gencive du tout. Donc mon ancien dentiste disait que c'est parce que j'avais plus d'émail, que c'était normal, qu'on ne pouvait rien y faire et tout. Et là, elle a regardé, elle me dit, ton émail est intact. Donc ça fait quand même 20 ans que je pense que le tarte s'accroche parce que je n'ai plus d'émail, alors que j'en ai, quoi. Donc voilà. Maintenant, elle ne m'a pas expliqué si je pouvais brosser mes dents plus souvent. Donc je vais attendre. Hier, j'ai fait un bain de bouche. Je n'aurais pas dû. Clairement, je n'aurais pas dû. Ce matin, je ne l'ai pas fait parce que du coup, ça m'a trop fait mal hier. Fait mal à cause de la sensibilité. Le bain de bouche est trop froid et un peu mentholé, donc forcément sur les racines. Donc je vais laisser le bain de bouche de côté pendant quelques jours. À partir de ce soir, j'attaque le dentifrice pour la sensibilité dentaire et je pourrais reprendre le bain de bouche une fois qu'elle soit un peu moins sensible parce que là, hier, j'avais envie de pleurer, quoi. Tellement j'avais mal hier soir en faisant mon bain de bouche. Donc voilà. Donc c'est une très bonne nouvelle. J'ai envie de lui faire confiance parce que j'ai l'impression qu'elle sait vraiment... Enfin, je n'ai pas l'impression. Elle parle vraiment. Elle sait de quoi elle parle et elle fait vraiment... Elle est là pour le bien des dents des gens, quoi. Vraiment, c'est une très bonne dentiste. Donc franchement, je suis ravie. J'ai envie de lui laisser une chance. Je vais quand même continuer à mettre de côté au cas où mes dents continueraient à trop pourrir parce qu'il faut 53 ans, en fait. Donc tout ce que je vous ai dit, les 613 euros par dentier plus les 46 euros d'arrachage par dent, ce n'est pas remboursé. Donc il n'y aurait que 20 balles de visite à chaque fois qui seraient remboursés, quoi. Donc sur 50 balles, j'ai envie de... Enfin, 50 balles, alors. Là, j'ai payé 60 euros le détartrage et je serai remboursée de 23. Elle me l'a dit tout de suite. Donc c'est bien. Maintenant, est-ce que faire deux détartrages par an, ça aiderait ? Je ne sais pas. Je vais voir avec elle. Tout ça, lundi, j'aurai un peu plus de détails. Je pourrais lui poser un peu plus de questions. Là, je ne pouvais pas parler, donc c'était un peu compliqué. J'avais la bouche qui partait carrément en couille. Mais je suis vraiment enchantée de cette visite chez lundi. Je n'ai jamais été aussi heureuse de sortir de chez lundi. C'est un truc de fou parce que je me dis du coup, ça va me coûter vachement moins cher. J'ai envie d'y croire que ma gencive va se remettre bien sur mes racines et que je vais récupérer des belles dents. Après, elle m'a dit mes dents sont nickels. Elle m'a dit tu as des super belles dents. C'est juste vraiment ce problème de tarte. Et là, elle veut me revoir deux mois après pour voir l'évolution du tarte. Parce qu'elle dit s'il revient si vite, il faut trouver la cause. Elle dit ça peut être l'eau de chez toi qui est trop calcaire, ma salive forcément qui n'aide pas puisque j'ai une usine à tarte dans la bouche. Forcément, ressortir ma brosse à dents électriques et les brossettes interdentaires. Elle me dit normalement avec ça, ça devrait être bon. Tu continues comme tu faisais. Et voilà. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment enchantée. Ça fait 10 minutes, 11 minutes que je vous pompe avec mes dents. Non, parce qu'on a parlé du canapé aussi. Mais je suis vraiment contente. Donc, voilà. C'est une très bonne nouvelle. Et je vais continuer donc à mettre de côté pendant encore quelques mois. Et du coup, si je n'ai pas besoin de refaire mes dents, de mettre des dentiers, je pourrais m'acheter du coup, avec mes économies, l'appareil photo que je voulais avant d'acheter celui-là et qui a une prise jack et que ça m'éviterait de voir parce que là, j'enregistre le son avec mon appareil, avec mon téléphone. Et donc, du coup, pour le montage, c'est hyper chiant parce que je dois mettre les deux bandes vraiment une sur l'autre. Je ne dois pas me tromper d'un écart sinon il y a un décalage de son. C'est hyper chiant. Donc, si jamais, eh bien, avec tout ce que vous m'avez aidé pour les dents jusqu'à maintenant, la monétisation et tout ça, les pubs, eh bien, du coup, je pourrais me payer cet appareil. Donc, on verra bien. Pour l'instant, je continue à mettre de côté de toute façon, quoi qu'il arrive, puisque je l'ai fait jusqu'à maintenant. j'ai bien mis de côté en deux mois. Sur janvier, février, j'ai quand même mis 355 euros de côté. Donc, c'est énorme, je trouve. Donc là, dans deux mois, je pourrais limite me payer l'appareil que je veux. Donc, on verra bien. Écoutez, là, je vais attendre de toute façon. Ce n'est pas urgent non plus. L'image est bonne, le son est bon. Comme ça, c'est juste que c'est un peu chiant de devoir faire les deux. Maintenant, je n'aurai toujours pas de retour écran sur mon PC portable, puisque pour ça, il faut dire, il faut un iOS avec les... la série des M. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de retour écran. Enfin, voilà, c'est plus chiant. On fera avec. Je ne vais pas refouter 1000 balles, 1200 balles dans un appareil non plus. Je verrai bien quand j'aurai les sous et comment mes dents évoluent et tout ça. Mais comme ça, vous savez que même si vous continuez à laisser défiler les pubs, ça m'aidera toujours que ce soit toujours pour mes dents après ou pour mon appareil. Donc, voilà. Quoi qu'il arrive, vous m'aidez. Donc, voilà, voilà. Je suis ravie. Enchantée. Donc là, j'ai Enzo qui est à la maison mais il est au lit. Donc, moi, je vais aller filmer ma vidéo. Je vais faire mon teint et aller filmer ma vidéo. J'aimerais bien en enchaîner deux aujourd'hui pour prendre un peu d'avance. Je ne sais pas trop. Il y a un décloteur qui arrive que je vais faire puisque là, comme j'ai quand même eu le swap, mes cadeaux d'anniversaire et tout ça. Donc, j'ai décalé la vidéo de mon anniversaire du 17 au 19 puisque là, j'espère recevoir les deux cadeaux que je me suis fait à moi-même. Et voilà. Donc, mon cadeau d'anniversaire de la part de mon frère et mon mari, ça ne sera qu'à la fin du mois. Il faut qu'on attend de la paye parce que là, je vous ai dit entre les visites médicales et les assurances qui sont tombées, ce n'était pas possible. Après, il n'y a rien d'urgent. C'est mes portes et tiroirs pour mon meuble Calax. Et je pense que c'est le seul cadeau supplémentaire que j'aurai. Donc, ça, je vous montrerai quand je les aurai. On verra bien. Mais voilà, voilà. De toute façon, là, j'ai les cadeaux d'Amy et de Manon à tester dans la vidéo plus les deux que je me suis fait à moi-même. À petit budget, vous verrez. Je vous montrerai quand je les aurai. Putain, quand je respire de l'air froid, ça me lance dans les gencives, dans les racines. Donc, voilà. Maintenant, ce qui est chiant, c'est que je n'arrive pas de passer ma dent derrière ma langue, derrière mes dents. Et c'est pour ça que je zozote un peu. Mais bon. Écoutez, si j'arrive à récupérer mes jolies dents... Hier, vous m'auriez vue pour boire mon café. Donc, quand je suis sortie du dentiste à 11h, 11h30, j'avais rendez-vous à 10h, je suis sortie à 11h. Je n'ai pas fumé pendant plusieurs heures. Je n'ai pas bu de café pendant plusieurs heures. Déjà, ce n'était pas conseillé, mais je ne serais pas arrivée tellement j'avais la bouche endormie. Je ne sentais pas mes lèvres jusqu'à 15h, je crois. J'étais pour boire mon café, je t'ai encore ça. Je pensais à ma bouche que je le fonde. Une galère. Ils sont tous au-dessus de ma gueule. Bref, je vais arrêter de vous parler de mes dents. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si je peux éviter de dentier jusqu'à mes 50 ans, ce n'est pas plus mal. On verra bien. Franchement, on verra bien. J'ai envie d'y croire. J'y crois. J'y crois vraiment. Je me dis que je n'aurais pas eu cet état-là de mes dents si j'avais changé de dentiste plus tôt. Mais bon. On fait confiance aux professionnels et parfois, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y en a qui, pas qu'ils sont incompétents, mais qui, au bout d'un certain temps, j'ai l'impression, ils sont blasés par leur boulot et ils font strict minimum. Là, c'était vraiment le cas de le dire parce que je vous dis, ils me détarteraient que les quatre dents du bas, un tout petit peu. Et au final, ça ne changeait rien puisque j'avais toujours du tarte et que ça se rajoutait, ça se rajoutait. Il m'a donné des conseils qui n'étaient pas justes. Il m'a donné des infos qui n'étaient pas justes non plus. En même temps, quand on regarde la télé, on ne peut pas se concentrer sur son boulot, j'ai envie de dire. Voilà. Là, je suis ravie. Ravie, ravie, ravie. Donc, j'ai si contente. J'ai reçu aussi mes quatre crayons à sourcils que j'avais commandé sur Aliexpress de Fouera. Celui que j'utilisais en dernier, j'en ai commandé quatre d'un coup. Franchement, j'aime beaucoup ce crayon et pour 83 centimes, 80 ou 83 centimes le crayon, même qu'il y a une toute petite quantité, enfin toute petite, il y a un peu moins de quantité que les Catrice, par exemple, mais ils sont, les Catrice sont à 2,99 ou 3,99. Donc là, ils sont 80 centimes, j'ai envie de dire. Les frais de port gratuits. J'ai pu en prendre que quatre parce que si j'en prenais cinq, il y avait des frais de port qui étaient énormes. D'ailleurs, je crois qu'ils étaient à 3 ou 4 euros les frais de port. Puis c'est abusé, ça fait plus cher que le prix des crayons. Donc, j'en ai pris que quatre mais quand il m'en restera plus que deux, par exemple, je recommanderais. Bon là, j'ai encore un Essence et deux Catrice à terminer, donc j'ai le temps mais je pense qu'au fur et à mesure que je vais commander sur AliExpress, je me commanderai un ou deux crayons en même temps. Comme ça, j'aurai un stock illimité. Et voilà, je suis contente parce que j'aime beaucoup la teinte de ce crayon. Il est un peu cendré avec des sous-tons légèrement kaki. Donc, j'aime beaucoup. Voilà. Bref. Hier, c'était une bonne journée malgré ma face complètement engourdie. J'avais le nez endormi, le menton endormi, tout le bas du visage. Alors, son produit, elle m'a fait la première piqûre. Elle m'a piqué dans toute la bouche. Je crois qu'elle a piqué au moins 10 ou 12 fois dans le palais et tout. Mais le produit, elle agissait tellement vite que je sentais ma bouche s'affaisser au fur et à mesure qu'elle piquait. Voilà. Donc, je suis ravie. Je suis contente d'y retourner la semaine prochaine pour avoir plus d'infos sur le temps que ça risque de prendre pour que ma gencive se remette en état, voir s'il y a des astuces pour que ça aille plus vite. Franchement, j'ai hâte de lui demander tout ça, d'avoir plus, moins la face engourdie. On verra bien. Donc là, je vais voir aussi comment ça va donner avec la barre de maintien derrière parce que je risque de zozoter un peu aussi. Mais bon, tant pis. Je préfère ça. De toute façon, j'aurais zozoté avec un dentier aussi. Et ça sera moins cher que le dentier. donc voilà, j'ai envie de vous dire. j'ai heureuse. Voilà. Donc, je vais quand même vous foutre la paix maintenant. Je ne vais pas vous parler pendant 20 ans de mes dents. En tout cas, je vous remercie encore toutes celles qui ont laissé défiler les pubs et tout ça. Vous m'avez beaucoup aidé. les dons sur Tipeee. Donc, vous avez le lien en barre d'infos si vous voulez continuer à m'aider de cette façon-là. Les dons sur le super chat en live ou en première. Franchement génial. Vous m'aidez énormément. Et voilà, ne lâchez pas l'affaire puisque, comme je vous ai dit, de toute façon, je continue à mettre de côté que ce soit pour refermer mes dents si j'en ai besoin plus tard ou pour m'acheter l'appareil. Mais voilà, je vais limiter les achats à make-up de toute façon cette année complète sauf pour le swap prévu fin d'année. Mais là, je vais profiter des promos ou des codes promos que je vais avoir et tout ça au fur et à mesure pour payer moins cher. Et voilà, donc franchement, je suis joie. On est contents. Allez, je vous dis à tout à l'heure ou à demain, je ne sais pas encore parce que ça veut dire 20 minutes que je babelote. Question d'habitude avec moi. Alors, il est 10h. Ouais, 9h59 et j'ai fini de tourner mon make-up. Là, je suis largement en train de me tâter pour voir si je ne vais pas me démaquiller pour refaire le dernier make-up de la vidéo pour me prendre de l'avance. Je vous montre les crayons Foera parce que je ne vous ai pas montré. Je vous en montre un, je n'ai pas besoin de vous en montrer 15. Donc, je les prends en dark brunette et j'aime beaucoup. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc, je vous montre la boîte. Comme ça, je vais pouvoir les ranger de mon stock. ce n'est pas comme si je n'avais pas un stock infini de produits sur ça. Mais bon, obsession, obsession. Ça, c'est le crayon. Donc, d'un côté goupillon, de l'autre, le crayon. Je vais essayer de vous montrer la teinte. Attendez, je pose le capuchon. Je suis un peu loin. Et ça, c'est la quantité qu'il y a dedans. Donc, pour le prix, je trouve que c'est pas mal. Et je vous dis, il a un petit côté cendré, un peu tirant un peu sur le olive et j'aime beaucoup comme ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est les Ultra Slim Brow Pencil de chez Foera et je zozote. C'est affreux. Alors, ils disent qu'il y a un gramme de non, je crois. La même quantité que dans les Catrice. 0,08 grammes. Le Catrice, il est en bas, mais j'ai le essence ici qui fait 0,05. Donc, mais après, je doute. celui-là, je l'ai. Ah, il est presque fini. Oh, il me reste une utilisation. Vous savez quoi ? Je vais le descendre pour utiliser de main. Et du coup, je vais mettre un Foera ici pour quand je vais faire mes sourcils en haut. Voilà. C'est très bien comme ça. Donc, voilà. Il m'en reste 3 à ranger dans mon stock et à chaque fois que je vais commander sur AliExpress pour 83 centimes, je crois. 80... Enfin, moins de 90 centimes, donc moins d'un euro. Je vais en rajouter un ou deux à chaque fois. Comme ça, j'ai un stock illimité de crayons. Et voilà. Donc, le make-up, je ne vous en dis pas plus, c'est la vidéo de demain. Est-ce que j'ai éteint mon chauffage ? Ouais, bah écoutez, on est bon, on est bon. Donc là, je vais attaquer le montage de cette partie-là, ce make-up-là, quoi du moins. me refaire un demi-litre de café. Il neige. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il neige depuis ce matin, depuis cette nuit, je crois. Et voilà. Donc là, j'ai remis la luminosité en froide, puisque je l'avais mis en neutre. Et je trouvais que ça me jeunissait vachement le teint. Donc là, on verra. De toute façon, la vidéo de demain, vous aurez le premier make-up avec le neutre et le deuxième et certainement le troisième avec le froid. donc vous verrez la différence tout de suite en passant d'un make-up à l'autre, logiquement. Et voilà. Et mes dents, ça donne bien aussi. Ça fait moins dégueu. Je suis contente. Voilà. Écoutez, je ne sais pas si je vous reprends un petit peu tout à l'heure. J'ai faim. J'ai faim, j'ai faim. Alors j'allais encore faire comme ça, mais la dernière fois, Amy me dit pourquoi tu tripotes les nibards quand tu dis que tu as faim ? Mais ce n'est pas vrai. Je me tape ici. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais très souvent en fait. C'est un toque. Après, j'ai 15 millions de toques, vous me direz, mais je le fais très souvent. Des fois, quand je réfléchis aussi ou quand j'attends. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Voilà. Bref. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Donc, je vais aller faire mon petit bordel sur le PC maintenant et puis on verra bien. J'ai cassé une mèche de cheveux encore. J'ai dormi avec mon élastique qui serre de trop et ça m'a cassé mes cheveux. Ça m'est née. Je mets des élastiques hyper souples pour dormir normalement et là, j'avais oublié de changer. Tampi, tant pis, tant pis. Il faudrait que je refasse une colo aussi, un de ces quatre. Il faudrait peut-être que j'y pense. J'aimerais même acheter un pot et un pinceau, vous savez, de coiffure pour les colorations. Comme ça, je peux diviser mon mélange en deux et faire que les racines puisque les pointes, je n'ai pas de soucis, ça reste bien noir. Juste en mettre un tout petit peu pour refaire briller un peu la couleur mais sinon, je n'ai pas trop de soucis sur les longueurs. Ça tient. Sauf mes mèches là derrière. Je ne sais pas pourquoi mes mèches ne prennent pas ici derrière. Les racines ici ne prennent jamais. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ce n'est pas comme si je n'en foutais pas partout. Même après les murs, j'arrive à en mettre. Voilà. Bon. Quoi qu'il en soit, on se retrouve plus tard ou demain mais tout de suite. Voilà. Eh bien, je n'ai pas chômé. J'ai fait un deuxième make-up. Donc là, il est 13h03. Je vais aller bouffer parce que j'ai faim. Il me reste du pain de viande d'hier et je pense que je vais me décongeler du pain pour manger ça dans une tranche de pain. Voilà. Spoil des trois make-up de demain mais tant pis. Je voulais vous dire que j'ai reçu un colis AliExpress entre la pose des trucs et c'est un truc que je n'ai absolument pas commandé. Voilà. Donc, je ne sais pas à cause pour remplacer quel produit j'ai reçu ça. Si c'était une vieille commande et qu'il s'était emmené. Je ne sais pas du tout d'où ça vient mais jamais je n'aurais commandé un truc aussi affreux. C'est une grosse bague en plus beaucoup trop grande pour moi avec des têtes de... des espèces de morts et un gros brillant nouveau au-dessus. Affreux. Voilà. Mais du coup, je ne sais pas. je n'ai aucun paquet qui est marqué en livret donc je ne sais pas du tout si ça remplace un de ceux que j'attends ou si c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Il y a autre chose que je voulais vous dire que j'ai encore oublié. Je viens d'y repenser et je viens de réoublier encore une fois. Oui, donc c'est le même jour. J'ai fait deux make-up. Je me suis changé quand même l'air pour faire genre ce n'est pas le même jour. Vous voyez ? Je fais ça bien. Maintenant, je vais aller manger, faire le montage de la vidéo de demain pour vous complète. Et voilà, je pense que la journée sera déjà pas mal. Me reboire un café après, faire pipi comme d'habitude. Là, je range mon bordel en même temps que je vous parle. Parce que, comme d'hab, je fous un bordel long. Quand j'ai fait une vidéo, il faut commencer à avoir l'habitude. Et demain, une palette trop loupée avec ça. Je ne vous en dis pas plus. Il faudra regarder la vidéo de demain. Voilà, donc moi, je vous laisse, je pense, pour aujourd'hui parce que c'est déjà une très longue journée. J'ai beaucoup blablaté encore une fois. Mais vous commencez à être habitués à mon temps de blablater pour rien. Et voilà, donc on se retrouve tout de suite. Il est 8h44. Je vous prends plus tard que d'habitude. La bosse que vous voyez par là, c'est Enzo qui dort. Voilà, là, il y a mon linge qui est en train de sécher comme d'hab. Alors, là, je n'ai pas chômé ce matin. Je n'ai pas arrêté. J'ai rangé un peu. J'ai pendu la machine. J'ai... Je suis un peu basse, là. Voilà. Comme ça, on est bien, là. J'ai brossé mes dents. J'ai fait mes soins. J'ai inspiré le poil à pelée que j'ai allumé. Et je ne sais plus. Ah, il y a enregistré le montage du vlog de la partie d'hier qui était très longue. 30 minutes, rien pour une journée. Voilà. Mais j'avais beaucoup de choses à vous dire. Donc, ma tête ne ressemble absolument à rien. Donc, là, je vais faire mon teint puis je vais filmer la vidéo, une vidéo de la semaine prochaine. Je ne pense pas que je vous reprendrai aujourd'hui, sauf peut-être après le courrier s'il y a des trucs intéressants. Là, je voulais vous montrer, hier, j'ai reçu une carte d'anniversaire déjà pour commencer de la part de Nico. Elle est trop belle. J'essaie de vous montrer que vous voyez ce qui est écrit. Voilà. Elle est vraiment magnifique. Merci Nico. Je ne vous montre pas ce qu'il y a écrit à l'intérieur. C'est adorable. Voilà. Une petite carte pour mon anniversaire qui est demain pour moi, qui était jeudi pour vous. Et j'ai reçu un colis Vinted. Donc, j'ai commandé à une abonnée, José. Je vous mets d'ailleurs le lien de son Vinted en barre d'infos. Elle a pas mal de choses. Et du coup, j'avais mis dans ma wishlist Instagram qui est dédiée pour les filles pour le swap de fin d'année. J'avais mis la palette Kat Von D Alchemist. Et elle, elle me dit écoute, je l'ai sur mon Vinted. Et du coup, elle m'a fait un super prix. Je ne sais pas si elle veut bien que je dise mes prix ou pas. Bon, je vais le dire quand même. Je ne pense pas qu'il y ait de secret. En fait, elle la vendait au départ 18 euros. Ensuite, elle me l'a proposé à 15. Et en fouillant un peu sur Vinted, je l'ai vue à 6 euros, 8 euros, 10 euros. Donc, je lui ai dit, j'y écoute, voilà, je préfère le faire gagner des soeurs à elle, mais je n'ai pas payé le double du prix non plus. Donc, du coup, elle me l'a fait à 6 euros. Et je suis trop contente. Je vais la tester aujourd'hui. Je la réutiliserai dans mes cadeaux d'avis puisque c'est un cadeau qu'on me fait de mois à mois. Mais elle est magnifique. les reflets qui sont dedans. Je les ai swatchés hier. Magnifique. Voilà. Donc, je vais vendre ma palette Jeffree Star au prochain décloteur. Mais je suis vraiment enchantée. Donc, déjà, elle m'a fait un super prix. Et quand j'ai reçu le colis, je me dis, mais il est lourd. Elle m'avait rajouté plein de choses. Et c'est juste adorable. Donc, d'abord, il y a un liner comme ça, feutre. Moi, je n'aime pas trop les liners feutres. Mais c'est un 36 heures. Donc, c'est un qui vient d'Aliexpress, je pense. mais c'est mignon, c'est adorable. Donc, je zozote encore un peu. Je suis désolée. Ça va être le temps que ma mâchoire se remette, ma gencive se remette, je pense. Elle m'a remis les bases que j'avais. C'était grâce à elle une base hydratante de chez Action. Donc ça, je vais me la mettre de côté précieusement parce que j'ai beaucoup de mal à la trouver. Je l'avais trouvé une fois. J'en avais repris une pour moi et une pour vous pour les concours. Et de nouveau, impossible à la retrouver. Donc ça, je vais la garder bien précieusement de côté une fois que j'aurai fini mon stock. Elle m'a mis un concealer de chez Focalure. Donc là, je l'ai swatché. La teinte n'a l'air pas trop mal. C'est la teinte 02 Light Cream. Un peu jaune, mais pour atténuer la couleur de mes cernes, c'est pas mal. Et au pire, si la teinte ne me convient pas trop, je l'utiliserai en tant que base pour mes paupières. donc voilà, je ne l'ai jamais testé. Je trouve ça sympa. Donc ça, on testera dans mes cadeaux d'anniversaire quand je ferai la vidéo le 19. Et elle m'a mis plein de masques. C'est génial. Donc il y en a ici, c'est trois paires pour les dessous de yeux à la patate et au persil. trop fort. Donc ça, c'est génial parce que j'ai que ceux que j'avais acheté sur AliExpress que je n'aime pas. Elle m'a mis deux masques en tissu de cette marque-là. Donc je ne connais pas du tout. Il y en a un que c'est hydratant et liftant. Donc c'est génial. Et deux masques. Ah, il y a encore celui-là aussi. Mais celui-là, c'est pour les pores. Donc moi, je n'ai pas de problème de pores pour mettre dans un... Comment ? Dans un... Quand je fais une vente vintage par exemple, en cadeau, des choses comme ça. Mais c'est un gel. C'est à quoi celui-ci ? À l'ananas et au citron. Donc ça, ça risque d'être un peu trop abrasif à ma peau puisque je n'ai pas de problème de pores apparents ou de gras de peau. Mais... Ouais. Masque réducteur de pores. Réduit les pores et matifie. Donc ce n'est pas vraiment pour mon type de peau mais je trouvais le geste adorable. Et deux masques pour les cheveux. Alors j'adore. Celui-ci, c'est marqué soin anti... Rapplappla. C'est trop marrant. J'adore. C'est des charlottes en fait et ce qui est génial c'est qu'on peut les mettre sur cheveux secs donc il n'y a pas besoin de se les mouiller, de mettre la charlotte après de retourner à la douche et tout ça. Et un soin clean détox pour cheveux colorés ou terres. Donc, voilà. C'est la même marque que les masques en tissu. J'adore. Merci beaucoup José. C'est adorable. J'ai hâte de tester tout ça. Voilà, voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Ça, j'ai hâte de tester aussi. Elle est trop belle. Trop, 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 trop belle. En fait, j'ai voulu la prendre parce que la Jeffree Star, j'utilise que le vert en fait, le Alien Ice. J'ai celle de chez Revolution qui est le dupe parfait en plus complet. Donc, les deux ne me servaient déjà à rien. Et je me suis dit, sur les deux palettes, il y en a une où il y a six highlighters. Donc, la Jeffree Star, il y a six highlighters. J'en utilise qu'un. L'autre, il y a With Highlighter. J'en utilise deux. Là, il y en a quatre. Donc, même si j'en utilise qu'un, il y en a trois que je gaspillerais. Mais j'ai swatché les quatre et ils sont magnifiques. Tous les quatre. Donc, je vais tester le vert pour voir s'il a autant de reflets verts qu'au moins la Révolution. Sinon, je garderais au pire la Révolution juste pour le vert. Mais j'ai hâte de le tester. Je pense que je vais tester le vert aujourd'hui. Le bleu est magnifique. Le violet est magnifique. Je pense que celui que j'utiliserais le moins, c'est l'Opal. Mais j'adore. Franchement, j'adore. Alors, les pannes sont largement plus petites. Ils font 1,53 g que les Jeffree Star. Je ne sais pas du tout combien est-ce qu'ils sont. Mais voilà, l'highlighter, on n'en met pas des masses. Et au pire, tant qu'ils ne sont vraiment pas chers sur Vinted. En fait, il y en a qui l'ont eue dans le calendrier de l'Avent Blissim. Donc, du coup, elle n'est vachement pas chère. Là, je vais la retrouver à 8 euros. Elle est plein de fois à 10 euros. Donc, si jamais je l'aime vraiment beaucoup, je pense que tant qu'elle est à ce prix-là, je vais me reprendre une dans Backup. Voilà. Moi, je pense que c'est pas bête. On verra bien. Donc, aujourd'hui, j'en teste un. Demain, un août. Après-demain, un août. Et de toute façon, on la réutilisera. Vous verrez ça le 19 pendant le test de mes cadeaux d'anniversaire. Je vous raconte n'importe quoi. Bref. Non, aujourd'hui, je ne pourrais pas tester le verre. Je dis n'importe quoi. Bref. Donc là, je crois que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Déjà, ça fait déjà 8 minutes que je blablate. Je n'ai rien d'autre à vous dire de spécial. Ça me rend plutôt aujourd'hui de l'école. Enzo part chez son pote tout à l'heure. Il y a la vidéo numéro 2 de la Saint-Valentin qui sort aujourd'hui pour moi. Donc, vous, vous les avez déjà vues. Je vous remets les chaînes de mes Valentines en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez aller voir leurs chaînes et leurs vidéos, vous les avez en barre d'infos et je vous mets le Vinted aussi de José pour, si vous voulez, aller lui faire gagner des sous et faire des petits achats. Voilà. donc il est 8h27 très précisément. Je suis une vraie horloge par vous. Donc, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Voilà. Officiellement, j'ai 41 ans. Voilà. C'est officiel. Donc, depuis ce matin, je reçois énormément de messages de la part de vous tous. D'ailleurs, bon anniversaire Steph qui est une abonnée qui est son anniversaire la même fois que moi. Donc, voilà. Ça serait un peu tard le temps que tu vois le vlog mais je te laisse suite à ton message aussi. Heureusement que tu me l'as rappelé parce que j'aurais oublié. Je te l'avoue. Voilà, voilà. Donc, hier, j'ai reçu ma dernière housse pour le canapé. Donc, chérie, me mettra ça ce week-end, j'espère. Et j'ai également reçu une magnifique carte d'Elise. Elle est trop belle. Elle est splendide. Regardez. Donc, bien sûr, je ne vous montre pas ce qui est écrit, mais c'est magnifique. Magnifique. D'ailleurs, je pense que cette partie-là, je vais la mettre après dans mon fond, sur mon petit cœur lumineux, dans mon fond vidéo. J'aime beaucoup. Avec les petites plumes et tout. Je mettrai le tout comme ça. On verra moins bien les petites plumes, peut-être. Je ne sais pas, mais je verrai ce que ça donne. J'aime beaucoup. C'est très joli. Elle me marque dessus qu'elle n'a pas trouvé de carte verte, mais celle-là est magnifique. Splendide. Donc, voilà. Merci à tous ceux qui ont pensé à moi. Là, j'attends Dji qui vient à 11h30. Aujourd'hui, elle devient non plus tard que d'habitude puisque M. Riri est en congé aussi. Donc, voilà. Elle passe boire un café d'anniversaire. Voilà, voilà. Donc là, j'ai déjà pas mal avancé. J'ai rongé. J'ai nettoyé. Enfin, j'ai juste balayé. Je n'ai pas tout nettoyé. Je n'ai pas la force. Là, je vais faire mon teint. J'ai déjà fait mes soins. J'ai déjà brossé mes dents. J'ai répondu au message que j'ai déjà reçu. La première, ça a été Manon à minuit une qui m'a envoyé le premier message que j'ai vu ce matin. Et ensuite, mon frère à 5h30 du matin. Voilà. J'ai vu que quand je me suis levée aussi. Il ne faut pas déconner. Et voilà. Il se foutait de ma gueule parce qu'il marquait bon anniversaire ma grande sœur. Ma grande écrit en grand et avec des points d'interrogation puisque forcément, il est plus grand que moi. Pourtant, il est plus jeune. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, je vais faire mon teint tranquillement pour aller faire ma vidéo avant que des jeans arrivent. Comme ça, après, je n'aurai plus qu'à faire couler le café puisque tout est prêt. Et voilà. Une fois qu'elle sera partie, j'aurai le montage à faire. Je vais peut-être, si je suis motivée, après filmer une autre vidéo, une fois qu'elle sera partie, je ne sais pas trop. Je verrai bien à quelle heure elle part et tout ça. Je ne sais pas si j'ai le temps ou pas. Ce ne sera pas une pour tout de suite. C'est pour dans 15 jours, je crois. Et normalement, aujourd'hui, jour où le vlog sort, donc ce dimanche, j'aurai mis ce week-end sur Instagram le tirage au sort pour le prochain challenge Disney qui est le... Alors, attendez, je vais vous dire ça. C'est le dernier mercredi du mois. De toute façon, je vais vous dire le jour exact, le 24, il y aura le challenge Disney, donc avec les copines et du coup, ce dimanche, je fais le... Enfin, ce week-end, je fais le tirage au sort du dessin animé et je vous mettrai le sondage sur Instagram pour savoir quel personnage vous nous attribuez à toutes les quatre puisque DJ veut continuer à faire les challenges avec nous. Elle s'est éclatée. Donc, je suis contente que ça lui plaise. Voilà. Et voilà, voilà. Là, j'ai fait une commande hier soir. Pas pour moi. C'est pour le swap avec les filles. Mais j'ai commandé maintenant parce que j'ai reçu un mail de Bouzyshop pour dire que j'avais droit à un cadeau d'anniversaire. Alors, je pouvais prendre le cadeau tout seul à zéro euro sauf que j'avais cinq balles de frais de port. Donc, autant profiter de commander des trucs pour le swap. Et voilà, je pense que normalement, c'est un swap de fin d'année mais je pense que si on continue comme ça, on va le faire dans deux mois. On verra bien. De toute façon, au pire, une fois qu'on aura toutes les trois finies nos achats, on verra. On s'organisera pour se voir et s'échanger les swap. On verra bien. Bref, bref. Sinon, voilà, j'avais rien d'autre à vous dire. Samedi prochain, je ne pense pas que je ferai le live. Je pense que je ne vais en faire qu'un par mois. Je pense qu'on va faire les lives le premier samedi du mois. Après, je réfléchissais à combler le deuxième live par une autre vidéo. Je ne sais pas. Ça cogite. J'ai une idée mais je ne sais pas si ça serait bien vu ou quoi. Avec l'ombre, là, on dirait que j'ai la babine qui tombe. Après, j'ai peut-être la babine qui tombe parce qu'il me manque une dent. Voilà. Bref, la journée sera déjà pas mal bonne. Vous aurez encore un spoil du make-up. Je suis désolée la semaine prochaine mais je suis désolée. Il faut que j'arrive à... Là, c'est parce qu'il y a une vidéo qui sort tous les jours la semaine prochaine encore. Après, ça sera mieux. Je vous serai moins spoilé. Voilà. Parce qu'au moins, je peux faire des vidéos où ce n'est pas du make-up que je fais directement ou des choses comme ça. Donc, la semaine prochaine, vous serez un peu moins spoilé dans le prochain vlog. J'espère. On verra bien. De toute façon, peut-être que ça vous donne envie de les regarder comme ça puisque j'ai une chaîne make-up mais les vidéos make-up, c'est ce qui fait le moins de vue chez moi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bref. Bon. Je vais faire mon teint en regardant un épisode d'esprit criminel. J'ai pas mal avancé. En ce moment, je ne fais que ça. Limite, quand je ne suis pas en tournage ou en montage, je ne fais que regarder. Je suis à saison 8, épisode 13. Donc, je suis à la moitié de la saison 8. Ça avance. Ça avance. Voilà. Par contre, j'ai un retard. Oh, il y a un truc sur Ted Bundy. Il faut que je regarde ça. Je suis énormément en retard sur les vidéos des copines. Je suis désolée, les filles. Bon, à part Manon et Amy, c'est celles que j'essaie vraiment de suivre au fur et à mesure que ça sort. Mais j'ai au moins 4 ou 5 vidéos en retard chez Marion Caméléon, chez Salomé. Je crois que je n'ai pas vu la dernière d'Indie encore. Laetitia, il y en a encore au moins 3 ou 4 que je n'ai pas vues non plus. Enfin, je suis en retard. Je suis désolée. Mais voilà, en ce moment, je ne prends plus le temps de regarder vraiment des vidéos. Donc, voilà. Désolée. Mais je rattraperai mon retard un jour où ça me toque. Je suis capable de passer la journée à regarder mes vidéos en retard. Donc, vous inquiétez pas. Je suis là. Et je ne laisse pas forcément un commentaire non plus. C'est vrai que je suis moins présente en commentaire sur les chaînes des copines qu'elle sur la mienne. Il faut que je... J'arrête ça. Il faut que je mette plus de commentaires. J'essaie d'en laisser le maximum. Mais souvent, en fait, je laisse défiler ma playlist de vidéos en retard à regarder plus tard. Et du coup, ça switch tout seul et je ne reviens pas forcément en arrière pour laisser un commentaire. Je laisse d'office le pouce bleu puisque ça, je le mets avant que la vidéo commence d'office. Enfin, le pouce en l'air. Donc, voilà. Mais les commentaires, c'est vrai que... Il faut que je fasse un effort là-dessus. Les filles, je suis désolée. Bref. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Il faut que je recherche ma batterie aussi. Sinon, je vais tomber en cours en plein make-up comme d'habitude. Alors, je suis un peu haute. Voilà. Il est midi 17, très précisément. DJ est repartie il y a une petite demi-heure. Elle est venue me déposer mon cadeau. Donc, je ne vais pas filmer parce qu'elle n'est vraiment pas restée longtemps. Et voilà, comme ça, on a pu profiter toutes les deux. Et je vais vous montrer ce que j'ai reçu déjà pour commencer. Donc, elle m'a pris un coffret de chez Rituals, un Sakura. Et dedans, il y a la mousse de douche. Donc, ça, on est qu'un. Il y a la mousse de douche. Il est magnifique. Une crème pour le corps, le gommage et un gel nettoyant pour les mains. Donc, ça tombe bien. J'ai presque fini celui-là à la cuisine. Donc, je pourrais le mettre juste après. Et voilà, je suis enchantée. J'ai un backup de ça. J'adore ce produit. Je l'ai découvert avec un coffret. La même gamme de coffrets, mais pas le même coffret. J'ai eu le gommage, la mousse de douche et les petits bâtons que j'ai mis là derrière qui sont super forts et super bons. Voilà, je suis enchantée. J'adore ce produit mousse de douche. Donc, encore merci. ma petite poulette. C'est adorable de penser à moi. Et voilà, je suis vraiment contente. Sinon, là, il est donc midi 20. Je vais manger parce que j'ai faim. Je vais manger un bout de lasagne d'hier, de lasagne surgelée, de l'aldi. Voilà, c'est un chéri de faire à manger. comme il a été au magasin juste avant, il ne se fout pas trop. Donc, je vais manger en regardant la fin de mon épisode d'Esprit criminel que j'ai commencé tant que je faisais mon teint. Donc là, vous avez un peu de spoil d'un make-up encore, ma foi, désolée. Et je vais faire mon montage. Pendant que mon montage va s'enregistrer, je vais laver mes pinceaux. Et voilà. Donc, moi, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je n'ai rien de particulier à vous raconter cet après-midi. Demain, j'attends un colis. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas pour moi. Mais j'ai mon cadeau d'anniversaire du coup, avec de chez Bootsy Shop. Donc, on le déballera ensemble. On regardera ensemble ce que c'est. Et voilà. Et la semaine sera déjà terminée. La semaine prochaine, Georges est en congé. Donc, je risque de vous prendre plus souvent dans le bureau. Puisqu'en bas, ça risque d'être bruyant. Sauf le matin, parce qu'il dort. Donc là, ça va. Mais l'après-midi, ça sera juste impossible. Si j'ai quelque chose à vous montrer, ça sera impossible. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, nous, on se retrouve demain tout de suite pour vous, mais demain pour moi. Et on verra. la semaine prochaine ce qui se passe. Bon, je vous prends la main parce que j'ai la flemme d'aller chercher mon trépied qui est juste derrière. Je n'ai pas envie de me lever. Voilà. Donc, il est 13h27 et du coup, je vais clôturer le vlog puisque je pensais vous prendre pour déballer le colis Bootsy Shop. voir le cadeau d'anniversaire que j'aurai reçu de leur part. Enfin, de leur part. Oui, de leur part. Sauf que mon colis n'a toujours pas bougé. Donc, je ne l'aurai pas aujourd'hui. Je l'aurai soit demain ou lundi. Donc, je vous montrerai ça dans le prochain vlog ou dans la vidéo de vendredi et ou dans la vidéo de vendredi sur mes cadeaux d'anniversaire. Donc, voilà pour ça. Ma commande Colourpop, toujours pas de nouvelles non plus. Elle traîne et là, j'attends que mes sous arrivent sur Paypal pour faire une autre commande Colourpop. Voilà. Pour le swap aussi et aussi pour la palette U. Je ne sais plus comment elle s'appelle exactement. C'est peut-être U. Je ne sais plus son nom. L'arc-en-ciel qu'ils ont sorti fin d'année, il me semble. Et dès que je l'ai vue, j'ai dit celle-là, je la demanderai soit pour Noël soit pour mon anniversaire. Et du coup, là en plus, elle est en promo. Donc, là j'attends que les sous arrivent pour la commander en tant que cadeau d'anniversaire de la porte de mon chéri. Moule. Je le préviendrai quand je l'aurai commandé. Mais je lui avais dit de toute façon que je la voulais pour mon anniversaire et que je la commanderai quand elle serait à nouveau dispo. Là, elle est à nouveau dispo et en promo. Donc, j'espère que les sous vont vite arriver que je puisse me la commander aujourd'hui. Enfin, oui, les sous vont vite arriver sur Paypal mais avant qu'il n'y ait plus, ça serait bien. Donc, voilà. C'était les petites dernières. Là, j'ai la vidéo de jeudi prochain qui est en train de charger. C'est ce make-up-ci. Vous ne voyez plus du tout aux ensembles. Mais c'est avec la palette Morphie que j'ai eu dans le swap avec Manon. Donc, ça, vous verrez jeudi. Oui, puisque vendredi, c'est mes cadeaux d'anniversaire. Voilà. Donc, programme de la semaine. Lundi, une palette 3 looks avec la NYX Ultimate Autopia. Mardi, swatch and make-up de la mini-breaker de Jeffree Star. Mercredi, swatch and make-up de la book of magic de Beauty Bay. jeudi, swatch and make-up donc de la Morphie et vendredi, mes cadeaux d'anniversaire. Et samedi, je ne sais pas si je vais vous faire une vidéo ou pas. Je verrai bien. Et puis, weekly vlog dimanche prochain. Molo. j'ai une pause un peu chelou, non ? Mais voilà. Donc, je vais vous laisser là pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à faire tout ce qui va s'afficher sur l'écran. Les pouces en l'air, les abonnements, tout ça, tout ça. Et de toute façon, on se retrouve demain en vidéo. et en attendant, je vous dis bisous, bisous. Bisous.